Bonjour Axel Carillon. Bonjour Laurent. Alors vous êtes spécialiste des longs raids à vélo sans assistance et vous détenez le record de la traversée de l'Amérique du Sud, de Carthagène jusqu'à Ushuaïa. À vélo et sans assistance, que j'ai traversé deux fois. J'ai fait à la fois une traversée de 200 jours et après le record du monde en 50. Alors vous pédalez 15 heures par jour, c'est ça ? Et 200 km par jour ? Sur un record, oui, c'est le rythme que j'ai, c'est 220 km par jour pendant 49 jours et 23 heures. Ça c'est ce qui s'est passé en 2017. Alors vous partez en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, il y a la Cordillère des Andes. Vous pédalez à 5000 mètres d'altitude ? Alors j'ai même eu la chance de pouvoir pédaler à 5800 mètres d'altitude sur une des pistes les plus hautes du monde, en Bolivie. C'est très dur, c'est probablement la chose la plus difficile que j'ai eu à faire jusqu'à présent, pédaler en très haute altitude. Mais ça se fait et curieusement c'est marrant, c'est très peu répandu, c'est très peu connu. Là où si on change de discipline, dans l'alpinisme, l'andinisme, c'est très réputé de pouvoir gravir des montagnes à pied. Sans assistance. Et sans assistance. En vélo c'est également possible. Moi j'essaye d'être un peu le promoteur et l'explorateur de ce type de pratique parce que ça me fascine, je trouve ça à la fois beau comme pratique, très engagé et ça partage des valeurs qui je pense se connectent avec les gens puisque c'est des valeurs de beauté, d'exploration et d'aventure. Très engagé, c'est un euphémisme parce que vous pédalez mais en même temps, vous réparez, si vous tombez malade vous vous soignez, il n'y a pas d'assistance, il faut se loger chaque soir. C'est un sacerdoce ? C'est un challenge total. Après sur le vélo, je ne vais pas dire que c'est plus facile que de l'alpinisme mais il y a cette notion d'autonomie, il y a cette notion d'engagement, il y a cette notion de prise de responsabilité face au risque qui je pense parle aux gens également. C'est-à-dire que l'engagement physique est total et du coup ça parle vraiment à la majorité des gens sur la difficulté dans laquelle je me lance. Alors vous allez sur des routes parfois, parfois c'est du chemin, j'imagine que le secret du vélo c'est le poids, il faut avoir un vélo qui soit performant mais pas très lourd quand même. Tout doit être optimisé au maximum. Il faut imaginer transporter sa cuisine, sa chambre à coucher, ses réparations, donc son garage et que tout soit optimisé au gramme près. Puisque tout ce que je vais devoir porter sur mon vélo, c'est un peu une croix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être le plus optimisé possible pour aller le plus loin possible et le plus vite possible. Vous en faites un mode de vie parce que désormais vous continuez à parcourir le monde à vélo mais vous organisez également le bikingman, c'est un championnat du monde des longues distances ? C'est ça, le bikingman c'est le premier championnat du monde d'ultracyclisme sans assistance et ça consiste finalement à partager cette expérience d'exploration, d'aventure et de dépassement de soi avec le commun des mortels, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous et toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation de sexe sur la ligne de départ. C'est des formats d'ultra distance puisque la course la plus petite c'est 850 km. Il y a un temps limite mais les mêmes règles que celles que j'applique dans mes explorations personnelles. Sans assistance, gestion autonome de l'alimentation, de l'eau, des réparations et du repos. Transporter la totalité sur son vélo et parcourir des très grandes distances pour découvrir, explorer des nouvelles cultures. Et les gens qui viennent sont des sportifs, il y a une idée commune, il y a un sentiment commun pour les gens qui viennent participer ? Actuellement on rassemble 500 athlètes en moyenne par an sur le championnat du monde qui comporte 6 étapes. Mais en commun, tous les participants et participantes partagent à mon sens une envie et un besoin de se reconnecter à des valeurs essentielles. Qui sont les valeurs de la nature ? De prouver qu'on peut se dépasser et se mettre un petit peu en danger. De l'exploration. On est dans un monde où on a tendance à imaginer que tout est exploré et qu'il n'y a plus rien à découvrir. Au final, la dernière frontière c'est se découvrir nous-mêmes. Tous ces gens-là qui viennent se découvrent eux-mêmes à travers ces challenges. Parce que je les plonge quand même dans des conditions qui sont terribles. Traverser des déserts, aller pédaler en hyper-altitude au Pérou. Donc c'est vraiment des challenges extrêmes. Mais ce que retiennent les participants et les participants, c'est une découverte de soi et du coup un changement de soi. C'est le feu que j'ai intérieur pour pouvoir continuer ce championnat du monde, parce que c'est un travail colossal. C'est des histoires humaines qui sont géniales. Avec des gens qui ne vont pas vous raconter la performance qu'ils ont réalisée dans la traversée du désert d'Omane. Mais qui vont vous raconter, tu sais, j'ai dû penser à cette personne-là. Ou pour la première fois depuis très longtemps, j'ai repensé à cette personne-là. J'ai repensé à ce marqueur de vie-là pour arriver au bout de cette épreuve. Et pour ça, je te remercie. C'est génial, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de se reconnecter à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de se connecter au quotidien. Par tout le bruit permanent qu'on entend aujourd'hui, les alertes sur le risque, toute cette pression qu'on subit au quotidien, qui est réelle. Sur la notion de risque, sur la notion d'engagement, d'effort. Ça remet tout ça à plat pour montrer quoi ? Que n'importe qui est capable de faire quelque chose de formidable. Comme disait quelqu'un, yes, we can, avec Axel Carillon. Pour vous, dans les semaines à venir, on ira pédaler au Sri Lanka. C'est ça. Sur la route de Bouddha, je pars, théoriquement, puisqu'il y a quand même beaucoup d'évolution avec le corona, mais je pars théoriquement au Sri Lanka dans deux semaines, sur la route de Bouddha, pour aller rallier tous les sites bouddhistes du pays et explorer cette culture magique, d'après les lectures que j'en ai eues sur le Sri Lanka et la culture bouddhiste, qui a priori aura un ancrage très fort dans ce pays. Merci Axel Carillon. Une autre façon de voir le sport. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup Laurent. Et je l'espère. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501